Chers internautes d'Activision TV et d'Activision.com, ravis de vous retrouver dans votre rubrique actuique comme tous les samedis. Nous vous faisons part des actualités les plus phares de la semaine, les actualités nationales et internationales. C'est dans un instant. Actualité nationale, la mesure prise par l'Union européenne interdisant au Sénégal de survoler son espace sera lourde de conséquences pour notre pays. Les experts parlent déjà d'un lourd manque à gagner qui va négativement impacter le secteur des transports aériens. Selon le directeur des transports aériens, Umar Hassoumoudia, avec ses décisions de l'Union européenne, c'est le Sénégal qui perd 2,4 millions de passagers, une situation qui va affecter le secteur. C'est la guerre entre la sœur de Yusundou et l'architecte Pierre Goudjabi Atepa. En effet, l'artiste Abindou a été accusé par l'architecte sur son projet d'installer une buvette sur la cornice ouest de Dakar, sur le littoral. Abindou n'est pas allé par quatre chemins pour répondre Goudjabi. L'ancien ministre chargé des affaires religieuses, Mohamed Bambanya, n'est plus une perte pour le monde politico-religieux. Maki accorde un sursis tabaski à Sandaga. Le chef de l'État a donné suite aux demandes des médiateurs, dont le calife général des Mourites. Le mars sera rasé deux jours après la fête de tabaski. Alim Gouindia affirme que si la tabaski tombe le 1er août, le 3, on va déguerper le marché. On s'est entendu avec les commerçants. Djibi Djakate, collecte ATS, nous tiendrons notre engagement et nous partirons à date échue. Ce samedi 27 juin 2020, à Dakar, Abdoulaye Sey Mourio s'en est allé. Ancien président de la Fédération Sénégaliste de Basket et tout premier africain à utiliser la Fédération Internationale du Basket, FIBA, le doyen, comme on le surnommait, a tiré sa révérence, laissant ainsi derrière lui un grand vide. Le groupe Salih, Magikland et autres structures formées du jeune PDZ de 23 ans, maire du salaire, jeune entrepreneur libano-sénégalais, répondent à l'appel du président de la République, Macky Sall, dans la lutte contre le Covid-19 en faisant un don de plus de 50 millions de matériel agricole et d'une ambulance médicalisée d'une valeur de plus de 20 millions. Mane Essala, champion de première ligue 1, s'est fait depuis ce jeudi soir à la faveur de la défaite de Manchester City. Face à Chelsea, les Reds de Liverpool sont champions d'Angleterre pour la 19e fois de leur histoire. Il aura fallu une attente de 30 ans pour le club de la Marseille pour à nouveau être sur le toit de la première ligue, une saison record à laquelle ont largement contribué les deux fers de lance de l'attaque, Sadio Mane et Mohamed Salah. La Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun devait se tenir janvier 2019. Elle s'y déroulera finalement en janvier 2022 après de multiples rebondissements, ce qui devait être une grande fête. Son histoire ressemble de plus en plus à un interminable feuilleton. Actualité internationale, le président algérien Abdelmadjid Teboun en personne a accueilli ce vendredi au palais de la culture d'Algère les crânes des 24 insurgés tués au début de la période de la colonisation française. Ils sont arrivés dans le pays après avoir été restitués par la France à la suite d'une demande officielle faite par les autorités algériennes en 2018. Le défenseur latéral marocain du Real Madrid, Achraf Hakimi, qui a été prêté depuis deux ans au Borussia Dortmund, a été transféré à l'Inter Milan. Le jeune lion de l'Atlas, qui possède la double nationalité marocaine et espagnole, a déjà participé à la Coupe du Monde. A seulement 21 ans, Achraf Hakimi a déjà une sacrée expérience. Celui qui quitte la Bundesliga pour la Serie A en Italie est considéré comme l'un des meilleurs arrière-trois en Europe. La société civile malgache a organisé jeudi 2 juillet un débat entre le ministère de la Santé et les citoyens retransmis en direct sur les réseaux sociaux sur la question de la gestion des fonds et des équipements pour combattre le virus à Madagascar. Quelle est stratégie pour combattre le virus ? Avec quel outil ? L'absence de réponse sur cet insusé précis n'a joué en faveur de la transparence. Enfin, c'est une annonce qui tombe à pic, même si elle flottait dans l'air depuis plusieurs jours. L'officialisation du départ d'Edouard Philippe, remplacée par Jean Castex, vendredi 3 juin, et la démission du gouvernement offre un nouveau départ aux propositions de 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat. Merci d'avoir suivi votre rubrique ActuWeek. Alors, nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Et d'ici là, portez-vous bien. Et surtout, abonnez-vous sur votre chaîne YouTube ActuVisionTV et votre site web www.actuvision.com. Merci.